Jean-Pierre Champion, bonjour. Vous êtes directeur général de Cris Group. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Avec plaisir. Quel bilan pouvez-vous dresser de l'année 2021 ? Ça a été un très bon cru parce qu'en fait, nous avons retrouvé une très forte croissance par rapport à 2019 qui reste pour nous l'année de référence. Nous avons réalisé une croissance d'à peu près 8% par rapport à cette année de référence. Alors qu'en 2021, nous avons eu 180 magasins fermés pendant 3 mois et demi. Et malgré ces fermetures liées à la pandémie, nous avons gagné quasiment un demi-point de part de marché. Où en est votre développement sur vos différentes enseignes et quels sont vos objectifs d'ouverture pour 2022 ? Alors en 2021, nous avons une année record avec plus de 70 ouvertures, ce qui est pour notre taille de réseau, bien que nous soyons le numéro 1, ce qui est quand même considérable, surtout dans une année aussi particulière, ou en tout cas sur ces deux années aussi entachées des effets de la pandémie. Alors pour l'année 2022, nous visons une soixantaine d'ouvertures. Quelles sont les régions ou les villes que vous ciblez pour étendre votre réseau, compléter votre maillage ? Nous ne visons pas particulièrement de régions. Nous essayons de nous implanter évidemment dans tous les centres co à caractère stratégique, on va dire les centres co-régionaux, mais aussi également les retail parks. Et dans les centres-villes, il se trouve que comme nous avons une enseigne de proximité avec le collectif des Luntiers, en plus de nos deux autres enseignes, nous pouvons aller dans des villes de taille moyenne, et évidemment dans des très grandes villes. Mais de façon générale, je dirais que dès lors qu'il reste 5000 habitants pour un magasin, il y a de quoi implanter un magasin. Quels sont les critères pour devenir adhérents au Cris Group, pour rejoindre une de vos enseignes ? Alors bien évidemment, il faut être avant tout diplômé d'optique ou d'audioprothèse, parce que nous nous sommes diversifiés il y a quelques années dans l'audioprothèse, nous avons également un peu moins de 200 magasins à date, donc le diplôme. Et puis évidemment l'investissement. Alors pour ouvrir un magasin d'optique, il faut compter un investissement moyen d'environ 400 000 euros. Et puis il est surtout indispensable de partager les valeurs de notre coopérative, qui sont des valeurs d'entrepreneuriat, bien évidemment, mais aussi des valeurs de partage et de respect d'une certaine déontologie. Comment se déroule la formation, vos nouveaux adhérents ? Alors nous avons une académie, le Cris Group Académie, qui contient un catalogue de formations allant d'une formation technique à une formation produit, en passant par une formation au management. Et donc nos associés et leurs collaborateurs choisissent dans ce catalogue les formations qui leur permettent de progresser, d'être accompagnés dans leur carrière. Nous avons bien évidemment ces dernières années augmenté fortement la dose de e-learning et réduit la dose de présentiel en conséquence, de sorte que, en conservant la même qualité de formation, nous évitions de disperser nos ressources et de sortir nos équipes de nos magasins. Quel est le positionnement de vos enseignes sur le marché de l'optique ? Alors nous avons en fait un portefeuille de trois marques d'optique et une marque d'audition. Alors sur les trois marques d'optique, nous avons évidemment l'enseigne flagship Cris, qui a un positionnement More Value for Money, c'est-à-dire pour un même prix en donner plus, soit plus de marques, soit plus de services, soit plus de technologies, s'agissant des verts. La deuxième enseigne est une enseigne Smart Cost, qui a, comme son nom en indique, un positionnement prix, où nous cherchons des budgets à peu près entre la moitié et les deux tiers du budget moyen français. Et enfin, une enseigne de proximité, le collectif des lundiers, on dit même d'ultra-proximité, qui s'implante plutôt dans des centres-villes de taille moyenne et qui privilégie non seulement la proximité géographique, mais la proximité relationnelle avec l'opticien. Ça, c'est pour les trois enseignes d'optique. Et nous avons également une enseigne d'audition, Cris Audition, qui, dans la majeure partie des cas, s'installe dans un magasin d'optique, dans un espace audition à l'intérieur d'un magasin d'optique. Mais dans certains cas aussi, on peut ouvrir des centres exclusifs d'audition à la marque Cris Audition. Pour finir, quel message vous pourriez donner à des porteurs de projets qui souhaitent se lancer dans l'optique ? D'abord que c'est la coopérative qu'il faut choisir. La coopérative, c'est un lieu d'expression pour des entrepreneurs qui ont envie de partager. Il se trouve qu'un associé d'une coopérative est en même temps actionnaire de sa coopérative. Donc, ce n'est pas du tout le même rapport à la tête de réseau qu'on peut trouver dans un système franchisé. Ensuite, je leur dirais que s'ils ont envie de rejoindre une coopérative dans l'optique, eh bien Cris Group figure évidemment parmi les enseignes les plus attractives. D'abord parce que Cris Group a une position leader avec 16% de part de marché, un portefeuille de trois enseignes d'optique et une enseigne d'audition. Ensuite, parce que c'est sur le marché français le seul groupement qui est à la fois commerçant et producteur, puisque nous produisons nous-mêmes nos verres en France, donc avec le label Origine France Garantie, ce qui nous permet d'être très compétitifs et très indépendants. Et enfin, je dirais aux candidats qu'on retrouve dans cette coopérative un esprit de corps, une grande solidarité entre les membres, une volonté de céder, une volonté d'échanger les best practices, et puis encore une fois, un partage de valeurs qui nous paraissent essentiels. Jean-Pierre Champion, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général de Cris Group et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci de votre interview.